Cette semaine à info.tvc, la chocolaterie Beljade a fait l'acquisition d'une nouvelle attraction pour divertir sa clientèle. C'est le retour de la campagne du biscuit sourire de T-Moyton au profit des grands amis de la vallée. Le défi pissenlit est de retour pour une quatrième édition pour favoriser le travail des insectes pollinisateurs. Une pièce de théâtre sera présentée dans le cadre de la journée de la Matapédia. Dans la chronique Bien mangé pour tout le monde, on vous fait découvrir l'activité jasette, toast et café. Et un nouvel événement musical sera présenté cet été à Valbriand, le festival Frôlique. Bonne émission! Ici Marc Beaudoin, bienvenue à cette édition du vendredi 19 avril 2024 d'Info.tvc. Le 22 avril sera le Jour de la Terre, une journée environnementale d'envergure pour sensibiliser les personnes, les municipalités et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Pour l'édition 2024, la campagne du Jour de la Terre invite la population à découvrir et utiliser des moyens de transport durables. C'est-à-dire que plutôt que de prendre son véhicule, on peut faire du covoiturage, on peut marcher ou prendre son vélo pour effectuer ses déplacements. Avec plus de 43 % des émissions de GES générées par le secteur des transports et une augmentation de l'utilisation de la voiture, il est vraiment essentiel de mettre de l'avant la mobilité durable. Que ce soit pour se rendre sur son lieu de travail ou partir en vacances, choisir des alternatives autres que d'utiliser son véhicule en solo. L'objectif, c'est d'essayer d'autres modes de transport pour le Jour de la Terre et à adopter de nouvelles habitudes éco-responsables. Je vous pose la question. Quelles nouvelles habitudes vous pourriez mettre en place pour prendre soin de la planète? Sur cette question, je vous envoie aux actualités métapédiennes. Voici vos actualités métapédiennes du 19 avril 2024. Le 16 avril dernier, la ministre des Finances, Christian Fuhillen, du Parti libéral du Canada, a présenté le budget 2024-2025 de son gouvernement. Ce budget prévoit un déficit de 40 milliards de dollars et ne comporte aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Les partis de l'opposition n'ont pas tardé à réagir. Le Bloc québécois dénonce, entre autres, l'imposition au Québec et aux municipalités de priorité fédérale en matière de logement, l'imposition de conditions en infrastructures sous la menace de priver les provinces des fonds, le financement d'une assurance médicaments fédéral et de soins dentaires fédéraux, l'imposition de conditions à Hydro-Québec pour l'obtention d'un crédit d'impôt, ainsi que l'annonce d'un projet de loi sur des normes pancanadiennes de soins de longue durée. Selon le député de Rimouski-Ningette-Témiscouata-les-Basques, Maxime Blanchette-Jonca, il s'agit du pire scénario pour répondre aux besoins criants et urgents des citoyens du Bas-Saint-Laurent. L'Union des producteurs agricoles monte également de la déception envers ce nouveau budget. L'organisation dénonce l'absence d'aide spécifique au secteur agricole canadien, malgré des besoins évidents dans la majorité des provinces au pays. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, le revenu net total du secteur agricole canadien a chuté de 43,5 % en 2023 et diminuera de 11,5 % cette année. Des milliers d'entreprises agricoles situées dans plusieurs provinces du pays, dont le Québec, vivent de façon particulièrement difficile le contexte économique actuel, mettant en péril non seulement leur pérennité à très court terme, mais aussi la sécurité alimentaire des populations qu'ils desservent. Considérant que les routes 132, 295 et 297 sont très endommagées, les élus de la MRC de la Matapédia ont adopté le 10 avril une résolution pour demander au ministère des Transports d'effectuer des réparations majeures, puisque dans la MRC de la Matapédia, c'est celui-ci qui a la responsabilité de ces trois routes. Les élus ont pris cette décision, même si le ministère des Transports a annoncé un investissement de 369 millions de dollars pour les routes au Bas-Saint-Laurent durant les deux prochaines années. Sur les 60 projets inscrits au programme, moins de 10 concernent la vallée de la Matapédia, ce qui est insuffisant pour la MRC. Lundi dernier, la préfetée de la MRC, Chantal Lavoie, a remis à Maïté Blanchette Vizina, ministre des Ressources naturelles et des forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, et à Roger Gagnon, directeur par intérim à la direction régionale du ministère des Transports, la résolution demandant des travaux majeurs de réfection des tronçons des routes 132, 295 et 297. Suite au refus de la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchette Vizina, de poursuivre le financement du projet pilote mis en place en 2020 visant la valorisation et la rétention de ces travailleurs forestiers, la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent demande à la ministre de revoir cette décision. Avec le vieillissement des travailleurs et la concurrence des autres secteurs d'activité pour combler ses besoins de main-d'œuvre, le Bas-Saint-Laurent a plutôt choisi de miser sur des mesures de valorisation du travail forestier. L'évaluation du projet pilote démontre que les conditions salariales basées sur un mode de rémunération à taux horaire, avec des avantages sociaux et un accès à la formation, représentent les facteurs d'attraction les plus prometteurs. À quelques semaines de l'ouverture de la saison sylvicole, il manque encore 350 000 $ afin de boucler le budget et reconduire le projet qui est pourtant apprécié des sylviculteurs. Même si Service Québec a accepté de fournir une contribution additionnelle temporaire afin de maintenir les avantages fournis pour l'année en cours et de préparer la transition, la ministre des Ressources naturelles indique qu'il n'y a pas d'argent disponible pour répondre à ce besoin et que la durée de trois heures du projet pilote est suffisante pour que les travailleurs vantent les bienfaits de ces nouvelles conditions de rémunération et d'avantages sociaux aux employeurs. La MRC de la Matapédia a profité de la semaine de l'action bénévole pour lancer le concours Bénévole de l'année 2024 qui est organisé en collaboration avec le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. L'objectif étant de souligner le dévouement des bénévoles dans chacune des municipalités du territoire. Les noms des bénévoles choisis seront dévoilés lors de la 16e édition de la Fête des Moissons qui aura lieu à l'automne à Lac-Ausse-Aumont. C'est le moment pour les personnes intéressées à déposer une candidature, à remplir un cours formulaire qui est disponible auprès de leur municipalité et ce, jusqu'au vendredi 31 mai. En plus de pouvoir proposer la candidature d'une personne bénévole de plus de 18 ans, il est également possible de soumettre le nom d'un jeune bénévole de moins de 18 ans qui représente la relève bénévole de votre municipalité. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la conseillère en développement local et territorial attitrée à votre municipalité au 88 629 2053 ou en écrivant à Administration, à Commercial, et mercimatapédia.québec. Le 11 avril dernier, le député de Matane Matapédia, Pascal Bérubé, a déposé le projet de loi 395 à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi vise à ajouter le nom de l'amitis au nom de la circonscription électorale provinciale Matane Matapédia. Le député n'en est pas à sa première démarche auprès de la Commission de la représentation électorale, puisque cette requête remonte à 2012 et n'a toujours pas été adoptée. Pour Pascal Bérubé, l'inclusion du nom de l'amitis dans la désignation de la circonscription est essentielle pour refléter fidèlement la réalité territoriale et historique de la région. La MRC de la Matapédia est heureuse de souligner la nomination de deux employés à de nouveaux postes. Tout d'abord, Frédéric Desjardins est nommé au poste de la Direction du service d'aménagement et d'urbanisme, lui qui occupait un poste d'urbaniste depuis 2010. Ensuite, Nicolas Lepage a été nommé à titre de technicien en aménagement et urbanisme. Celui-ci avait été embauché comme inspecteur en bâtiment et environnement en 2021. Félicitations à Frédéric Desjardins et Nicolas Lepage pour ses nouvelles fonctions. Voici maintenant les actualités sportives. Le volet hockey féminin des championnats provinciaux de la Coupe Chevrolet s'est déroulé du 11 au 14 avril dans la région du Lac-Saint-Louis. L'équipe des Cyclones du Bas-Saint-Laurent dans la catégorie M18-2A de la Ligue interrégionale de hockey féminin a participé à ce tournoi. Les Cyclones se sont rendues en demi-finale où elles ont essuyé une défaite de 2 à 1 contre les Huskies, une équipe de la Rive-Sud du Québec. Malgré cette défaite, l'équipe est tout de même revenue avec la médaille de bronze. Rappelons que deux matapédiennes font partie de l'équipe, soit Lily-Pierre Fournier de Saint-Arsicius et Audrey-Anne-Lavigne d'Amcouy. Félicitations pour cette troisième position. Le hockeyeur amcouyen Alexandre Mallet, qui évolue actuellement dans la Ligue de hockey professionnelle Magnus en France, a soulevé la Coupe Magnus pour une deuxième année consécutive. Lui et son équipe, les Dragons de Rouen, ont remporté la finale en prolongation face aux boxeuses de Porte d'eau. L'équipe a mis la main sur la Coupe Magnus pour une deuxième année consécutive et pour une 18e fois de son histoire. Rappelons qu'Alexandre Mallet avait joué avec les couleurs de l'océanique de Rimouski de 2009 à 2012 pour ensuite poursuivre une carrière dans des ligues américaines pendant quatre ans. Il a traversé l'Atlantique en 2016 pour poursuivre sa carrière en Europe. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. La chocolaterie Beljade avait annoncé sur sa page Facebook une surprise de taille. Alors, je suis sur place. Je viens rencontrer la propriétaire Sophie Marion qui va nous présenter cette surprise. Sophie Marion, bonjour! Bon matin! Ça va bien? Oh oui, ça va bien. On est bien excités, mais oui, ça va bien! Oui, parce que vous aviez annoncé sur les réseaux sociaux une surprise pour les clients de la chocolaterie Beljade et on est dedans! Alors, c'est le temps de dévoiler. C'est quoi la surprise? Bien, en fait, on a fait affaire avec un entrepreneur du coin, les créations Michel Bastou de Sébec. Et ça vient de ma tête. Je me suis dit, il y a un homard à Baie-des-Sables, il y a la grosse baleine à Matane, il y a des framboises à Val-Briand. Pourquoi pas qu'il n'y aurait pas le plus gros cornet de l'Est du Québec à Amcoui. J'ai donné l'idée à Michel. Michel, avec sa tête, il est magnifique. Il nous a créé le plus gros cornet de l'Est du Québec et il n'y en aura qu'un. Il est vraiment très gros. On rentre les deux dedans, le pied de la place, mais encore pour d'autres personnes. Exactement. En fait, les mesures que Michel me dit, c'est qu'elle a comme 12 pieds de haut par 8 pieds de diamètre. Là, il n'est pas fini final. Daniel va le peindre en blanc pour faire la crème glacée, bien évidemment. Puis on a trouvé comme la meilleure place ici sur le terrain pour l'installer. Fait que là, il reste la finition à faire. Et à quoi ça va servir, ce gros cornet? Bien, en fait, ça va servir à venir prendre des photos dedans avec les enfants en mangeant une petite molle, faire des hashtags gros cornet, chocolaterie belgeade. Donc, en fait, c'est sûr, c'est un spot publicitaire, mais c'est nous qui voulions avoir le cornet, c'est nous qui l'avons. Et c'est quand même quelque chose d'unique parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans le coin. Non, dans l'Est du Québec, je pense que c'est le premier. Montréal, je ne suis pas allée faire un tour. Je me suis concentrée sur notre belle région à nous. Je voulais que la Matapédia, que Amcoui, je voulais faire une place où est-ce que les gens vont arrêter, rester à Amcoui. Si la chaise apporte ce plus-là à la municipalité, à la ville d'Amcoui, ce sera mission accomplie pour chocolaterie belgeade et son gros cornet. Et c'est un gros plus parce que vous avez déjà d'autres activités qu'on peut faire dans la cour ici. Oui, effectivement. On a les gros modules de jeu. Ensuite de ça, on a toutes les tables à pique-nique. On va faire un deuxième stationnement cet été pour accueillir les VR sur le terrain à côté. Création d'Astou va nous faire d'autres modules de balancelle pour l'extérieur arrière. Donc oui, on a un très beau terrain. On est tellement contents de l'achat qu'on a fait ici sur le terrain. On a un potentiel à développer x1000. Vous avez encore le panneau. Est-ce qu'on peut se photographier dedans? Oui, exactement. On a un petit photo-boot à côté où est-ce que les enfants deviennent les héros de la chocolaterie. Donc viens faire le super-héros. Prends ta photo, monte dans le cornet, savoure ton bonheur. On vient s'amuser. Oui. Et pour manger, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés aussi du côté de la crèmerie? Sur la crèmerie, on regarde toujours nos classiques. Et puis côté touristes et compagnie, on va peut-être essayer de faire si on trouve une cuisinière, bien évidemment. Donc on recherche. Pour faire sandwich, sandwicherie, salade pour apporter. Justement pour permettre aux gens qui sont sur la route d'arrêter un sandwich, une crème glacée, puis on continue la route. Donc l'objectif d'offrir est toujours plus. Exactement. Il y en a toujours trop dans ma tête. Et là, l'hiver est fini, fait que le beau temps arrive. Après, ça va commencer l'achalandage aussi, j'imagine. Oui, l'achalandage a commencé avec le quad de Amkoui, le club de quadistes de Amkoui. On a une belle enseigne, chocolaterie belgeade, donc les quadistes peuvent arrêter 7 jours sur 7. Donc on essaie de pallier à tout pour réunir tout le monde chez nous. Bien là, maintenant, avec tout ça, on n'a plus le choix d'arrêter. Exactement. Si vous passez Amkoui puis que vous ne voyez pas le cornet, c'est parce que vos yeux étaient comme ça. Ou vous avez besoin d'ajuster vos lunettes. Oui, ajuster vos lunettes. Exactement. Sophie Marion, merci beaucoup puis félicitations puis bravo pour tout ce que vous faites. Bien, merci infiniment puis une belle saison à vous. Lors de votre prochaine visite à la chocolaterie belgeade, pourquoi pas venir vous prendre en photo dans le cornet géant qui est une attraction unique dans la région. C'est le retour de la campagne du biscuit sourire de Tim Hortons. Et encore cette année, la campagne de financement sera au bénéfice de l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Pour nous entretenir sur cette campagne et les nouveautés, je reçois Pierre-Andréa Lebrun qui est agente de liaison des services et du développement aux Grands Amis. Bonjour Pierre-Andréa. Bonjour Marc, ça va bien? Ça va très bien et toi? Bien oui, merci. C'est le retour de la semaine du biscuit sourire. Ça va se dérouler quand? Ça se déroule du 29 avril au 5 mai. Donc, on approche à grand pas de cette grande sémine pour nous. Et ça fait combien d'années que Les Grands Amis est associé justement à cette campagne de financement? Là, je vous dirais au moins deux ans parce que ça fait deux ans que je suis à l'organisme. Mais selon moi, ça doit faire près de cinq ans au moins qu'on est l'organisme bénéficiaire ici à Amcouy. Et d'année en année, vous recevez justement, vous récoltez les dons, les fonds. Et d'année en année, ça va toujours en augmentant. Comment vous avez eu l'année dernière? L'année passée, je pense qu'on a dépassé le 15 000 de mémoire. Le team, c'était fixer un objectif de 10 000 biscuits vendus. Donc, à 1,50 $, on s'est rendu à notre 15 000. Donc, c'est ça, on augmente presque de 5 000 à la fois. Fait qu'à un moment donné, on se dit, y a-t-il une limite à ça? Ça fait du biscuit. Justement, est-ce qu'il y a un objectif cette année? Vous n'osez pas trop? Bien, le team, en fait, c'est le team qui s'est fixé l'objectif. Ils gardent leur 10 000 d'objectifs encore cette année. Donc, potentiellement, un 15 000 pour notre organisme. Et donc, pour pouvoir ramasser tout cet argent-là, on a besoin que les gens achètent des biscuits. Oui. Et puis, cette année, vous faites des nouveautés justement pour encourager les entreprises à acheter des biscuits. Bien, assurément. C'est sûr que les entreprises dépensent leurs sous. Donc, on essaie de les accommoder. Puis, on avait une demande pour les entreprises, surtout à l'extérieur d'Amcoui, d'avoir la livraison. Parce que d'envoyer un employé venir chercher les biscuits, c'était un peu plus problématique. Et dans les... En tout cas, les deux dernières fois où on a fait les biscuits, la salle à manger a été fermée. Donc, les gens devaient passer par le service à l'auto. Puis, ça occasionnait des délais. OK. Donc, on a décidé cette année pour les entreprises qui achètent au moins 36 biscuits et qui sont à l'extérieur d'Amcoui, la livraison va être gratuite. OK. Pour ceux qui sont à Amcoui, bien là, il n'y a pas de limite étant donné la proximité, finalement. Bien, pas de limite, mais de minimum, je veux dire. Donc, un minimum de 36 biscuits. Ça prend 36 biscuits pour une livraison à l'extérieur d'Amcoui. Oui. Mais pour Amcoui, il y a une neige de 10, il peut y avoir une livraison pareille. Exactement. Mais là, c'est le minimum. Je veux dire, si vous y allez à 250, on vous livre les 250 avec plaisir. Oui, oui, oui. S'il faut louer un truc, on loue un truc. Et puis, je pense que les commandes, c'est commencé. Les gens peuvent déjà, les entreprises peuvent déjà commander leur boîte de biscuits. Tout à fait. Donc, autant les entreprises que la population générale, si, mettons, toi, Marc, t'as envie de gâter ta famille, tes amis cette semaine-là, tu peux déjà faire une précommande en nous disant vers quel jour tu veux passer, vers quelle heure. Ça l'aide grandement. Et notre équipe et surtout l'équipe du Timurton à préparer ces commandes-là parce que je ne te cacherais pas que ça fait du biscuit. Oui, je me disais que c'est plus facile que quelqu'un qui arrive « Ah, je veux 15 biscuits au comptoir. » Il y en a toujours de près. De près. Mais c'est sûr que plus on peut planifier, mieux c'est. Donc, sur notre page Facebook, il y a le lien pour aller remplir la précommande. OK. Ça fait qu'on commande, on passe par la page Facebook. Oui. Et puis, il va peut-être avoir une surprise aussi parce que vous invitez les gens qui font des commandes à publier sur Facebook. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a lancé ce défi-là aux entreprises de prendre leur butin de biscuits en photo pour voir quelle entreprise aura le plus grand butin dans sa salle de pause. Puis, le prix reste à déterminer, mais à divulguer. OK. Mais c'est officiel, il y a un prix. Oui, oui, oui. Mais j'ai une boîte de plus. Ah, bien oui. Puis l'avantage, c'est que les biscuits se congèlent? Oui, vraiment bien. Pour de vrai, on fait ça. Que les gens, s'ils veulent gagner le prix, envoyer commander, commander, metter ça dans le congélateur? Assurément. Moi, je pense que mon conjoint pourrait être un très bon gagnant. On en a souvent très longtemps dans le congélateur. Tu finis d'y manger puis on a déjà revenu à la semaine de biscuits? Ah, bien non, je t'avouerais que ça se mange relativement vite aussi. OK. Il y a une bonne quantité et ça se mange vite. Donc, on a besoin des gens pour acheter les biscuits. Oui. pour donner des fonds à l'organisme. Tout à fait. Mais on aussi, vous avez aussi besoin de gens pour décorer les biscuits. Bien oui. Et là, moi, ce que j'aime toujours, c'est voir les gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux des visages tout croche. Sachez que c'est des bénévoles qui les font avec tout l'amour qu'ils ont. Puis des fois, ça donne un biscuit drôle. Mais c'est fait avec amour toujours. Puis chaque année, ça mobilise. Chaque campagne, à peu près une vingtaine de bénévoles. Honnêtement, c'est énorme le nombre de personnes qu'on a besoin. Puis là, c'est sûr que plus on en vend, plus on en a besoin. Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, par jour, c'est six bénévoles plus une personne de notre organisme qui est là pour accompagner les bénévoles. OK. J'imagine qu'il y a encore de la place. Il y en a qui veulent donner du temps pendant cette semaine-là. Assurément. Juste nous contacter encore une fois via la page Facebook. Puis on va vous recruter avec plaisir dans nos équipes de sourieux. Chercher comment on pourrait les appeler. Bien, merci, Pierre-Andréa. On va vous souhaiter une belle campagne. Merci. On invite les gens à être généreux. Puis là, en plus, on mange des biscuits. Pourquoi pas le faire pour une bonne cause? Bien, voilà. Profitons-en. On se sent moins coupable. Quand c'est pour la bonne cause, on n'a pas le choix. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, si vous achetez des biscuits sourire, pourquoi pas mettre une photo sur les réseaux sociaux? Ça va encourager l'organisme Les Grands Amis de la Vallée et ça va montrer également votre soutien. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations et que vous voulez passer des commandes, rendez-vous sur la page Facebook Les Grands Amis de la Vallée. Alors, bon biscuit! Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proches des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Pass-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos huit télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous! Le beau temps arrive, les pissenlits vont pousser. Alors, pourquoi ne pas faire le défi pissenlit? L'événement est de retour pour une quatrième édition et pour nous entretenir sur le sujet, je reçois une des cofondateurs du projet, Christina Fortin-Ménard. Bonjour, Christina! Bonjour! Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que le défi pissenlit? Oui, le défi pissenlit, en fait, il n'y a pas plus simple que ça au printemps. Au lieu de tente tout de suite les pissenlits quand ils vont sortir, on patiente un peu quelques jours jusqu'à deux ou trois semaines. On les laisse fleurir pour offrir le pollen et le nectar aux insectes pollinisateurs qui en ont grandement besoin après ce long hiver. Donc, c'est aussi simple que ça. On retarde la tente du gazon de quelques temps. Comme je l'ai mentionné, c'est la quatrième édition. Donc, en quatre ans, le défi pissenlit a pris de l'ampleur. Oui, oui, absolument. On a commencé ça tout petit. C'était vraiment une idée très, très simple. On a pensé à ça. On s'est dit que ce serait vraiment le fun que dans les gazon, on voit surtout des petites pancartes « Je protège les pollinisateurs » plutôt que des petites affichettes qui disent « Attention aux pesticides ». Alors, on a lancé l'idée du défi pissenlit en 2021. On se retrouve quatre ans plus tard. Ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est maintenant devenu un OBNL. Donc, chaque année, il y a de plus en plus de villes, d'entreprises et surtout de citoyens qui participent. Fait que là, vous êtes rendu à la grandeur du Québec. Pas mal, j'imagine. Oui, même en Ontario puis tranquillement un petit peu plus loin dans le Canada. Ça s'en vient de haut. Ça s'en vient vraiment en gros. Est-ce que tu es surprise de toute cette expansion-là, de cette popularité-là? C'est sûr que la première année, ça a été une très grosse surprise. Déjà, quand on a eu les premiers appels des médias, on ne s'attendait pas du tout à attirer l'attention comme ça. Mais je pense que les Québécois, en fait, sont prêts. Ils veulent aider les insectes pollinisateurs. Ils veulent contribuer pour l'environnement. Donc, c'est vraiment ça qui a contribué au succès du défi pissanier. Et c'est pour ça qu'on poursuit d'année en année puis on espère pour encore longtemps. Comme tu l'as mentionné, c'est devenu un organisme à but non lucratif depuis l'automne 2023. Fait que là, maintenant, vous avez votre site Internet, vous avez même votre propre visuel. On peut voir votre logo sur votre chandail. Oui, oui, exact. Donc, on a une nouvelle image de marque pour souligner ça. On a une belle équipe de bénévoles aussi qui entoure tout le défi pissanier. Ça grandit. On entend parler aussi qu'il existe le mouvement « No more, mais » qui est en français « Mais sans tondeuse ». C'est quoi la différence entre ce mouvement et le défi pissanier? Le défi pissanier, je dirais que la principale différence c'est qu'il n'y a pas de durée. Donc, selon où on est dans le Québec, laisser pousser le gazon jusqu'à la fin mai, ça peut devenir un peu exagéré. Donc, par exemple, dans le secteur de Montréal, la première tonde va peut-être avoir lieu à la mi-mai, 20 mai, ça va être bien correct. Puis plus au nord, ça va être peut-être début juin, mi-juin. Donc, le défi pissanier, l'important, c'est d'offrir des fleurs repollinisateurs. Il n'y a pas de durée. Comme le « No more », c'est vraiment plus le mois de mai, mais défi pissanier, on n'a pas de restrictions à ce niveau-là. Mais c'est-tu le même objectif, le mai sans tondeur? C'est-tu pour permettre aux insectes pollinisateurs de faire leur travail? Oui, c'est deux mouvements qui ont comme but d'aider les insectes pollinisateurs. En fait, laisser un peu la nature reprendre sa place. Les fleurs sont là pour une raison puis c'est pour aider les insectes pollinisateurs. Vous êtes un peu complémentaires, si je comprends bien. Oui, exact. C'est deux mouvements qui sont partis presque en même temps. Quand on a démarré le Défi qui s'enlits, on ne savait pas que nos mommés existaient. Donc, c'est deux idées qui viennent vraiment de deux extrémités du monde, mais qui ont quand même un but commun. On parlait de la popularité que ça a eu, même que l'année dernière, vous avez connu une participation record? Oui, on a plus de 50 000 citoyens qui ont participé au Défi qui s'enlits, plus de 200 villes et entreprises. Puis, évidemment, cette année, on espère battre ce record-là. Donc, on invite les gens à aller sur le Défi qui s'enlits.ca, entrer leur code postal. Ils vont pouvoir voir apparaître sur la carte leur petit pissenlit. Puis, plus la campagne avance, plus c'est impressionnant de voir les gens qui participent partout au Québec. C'est ça, parce que là, on peut s'inscrire. C'est le temps de le faire. C'est ça. Les pissenlits ne sont pas encore sortis, mais ça s'en vient tranquillement. Donc, c'est vraiment le temps pour les villes de s'inscrire, les entreprises qui veulent participer aussi, et les citoyens sur la page Facebook pour le site du Défi Pissenlit. Oui, se préparer mentalement à ne pas couper ces pissenlits. Il ne faut pas oublier quand ils vont être là de ne pas les couper. Oui. Nous autres, dans la Matapédia, il y a le site patrimonial de Pêche Matamaja, il y a la municipalité de Saint-Zénon du Lacombe-Couille et des citoyens qui ont participé. Donc, si on veut en convaincre un peu plus de participer cette année, c'est quoi qui est important de comprendre dans tout ça? Pourquoi c'est important justement de laisser les fleurs, les pissenlits aux abeilles? C'est important d'aider les insectes pollinisateurs pour leur fournir de la nourriture au printemps et même à l'année longue parce que grâce à leur service de pollinisation, ils assurent le tiers du garde-manger mondial. Donc, la majorité des fruits, des légumes, même dans d'autres pays, le chocolat, le café, tout ça dépend de la pollinisation. Donc, sans eux, on ferait quand même pitié. Donc, c'est super important de leur fournir à manger. Donc, au printemps, on commence avec les pissenlits. Après ça, dans le petit enfant du défi pissenlit, on fournit aussi des semences de tournesol. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut semer du trèfle dans notre gazon, planter des arbres qui vont apporter pollen, nectar comme des érables, des framboisiers, des pommiers. Il y a toutes sortes de cultures qui peuvent contribuer à alimenter nos insectes pollinisateurs. Oui, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est des abeilles, c'est le miel, mais c'est beaucoup plus large que ça. Oui, il y a les abeilles, les abeilles domestiques qui font du miel, mais il y a plus de 200 sortes d'abeilles indigènes. Ça veut dire que c'est des abeilles qui sont naturellement présentes au Québec, qui existent. Et puis, parfois, on peut penser que ce ne sont pas des insectes pollinisateurs parce qu'elles sont un peu moins connues, mais ils ont besoin autant que les abeilles domestiques de nourriture pour survivre et polliniser. Même si des fois, on ne les aime pas trop trop autour de nous autres, ce sont quand même importantes. Il faut quand même en prendre soin. Oui, absolument. Des fois, ça peut faire peur, mais rassurez-vous, les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sont très, très occupés. Donc, piquer les gens, c'est vraiment la dernière des options pour eux. Souvent, quand elles le font, c'est quand elles se sentent en danger. Donc, si elles ne se sentent pas en danger, elles peuvent être des compagnons agréables. Exactement. Là, tu parlais aussi que quand on s'inscrit, il y a une carte interactive. On invite les gens aussi qui participent à mettre des photos sur les réseaux sociaux. Et en plus, vous avez aussi une boutique. Il y a des produits qu'on peut acheter pour faire de la promotion et indiquer qu'on participe aux défis. Oui, exactement. Le t-shirt que je porte qui est disponible sur la boutique en ligne. On a aussi les affichettes pour le gazon qui sont très, très populaires. Donc, si vous voulez indiquer à vos voisins que non, vous n'êtes pas paresseux ni négligents, on a la petite affichette que vous pouvez mettre dans votre gazon qui indique que vous protégez les pollinisateurs. On a aussi plein de matériel éducatif, des trousses, des livres. Donc, tout ça sur le défi pissenlit.ca, c'est disponible. Parfait. Merci, Christina, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite une belle saison cette année pour le défi pissenlit et on souhaite que vous allez battre votre record de l'année dernière. Merci beaucoup, c'est gentil. Que vous soyez un individu ou une corporation, si vous voulez vous aussi contribuer à faciliter la tâche des insectes pollinisateurs, rendez-vous sur le site internet défipissenlit.ca. Vous trouverez toutes les informations et comment adhérer au défi pissenlit. Pour nous joindre, composez le 88-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste à commercial tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Dans le cadre de la journée de la Matapédia 2024, plusieurs activités sont proposées. On vous avait déjà présenté le concours de photos, mais cette fois-ci, on vous parle des autres activités, dont principalement une pièce de théâtre. Pour ce faire, je serai en compagnie de Nantie Bérubé, qui est conseillère en développement social à la MRC de la Matapédia, et Pascale Rioux, directrice générale du Centre d'action bénévole de la Matapédia. Nantie Bérubé, Pascale Rioux, bonjour! Anne, bonjour! On se rencontre pour parler du 26 mai, qui sera la journée de la Matapédia. Donc, c'est un retour. Ça a commencé l'année dernière pour une première édition. Ça revient cette année, mais plein de belles surprises, plein d'événements nous attendent. Oui, oui. En fait, ça commence déjà dès 9h avec un atelier, les carnets du patrimoine, avec Louise Beaupré. On invite les gens à s'inscrire par le formulaire qui est sur le site Internet de la MRC. Puis, la même journée, il y a le premier marché nomade aussi qui va avoir lieu. Donc, ça va être le temps de venir faire les provisions. Les producteurs, nos super producteurs vont être là. Et le 26 mai, c'est aussi l'exposition. Vous savez, présentement, il y a un concours de photos qui est en cours. Les gens, d'ailleurs, ont jusqu'au 25 avril pour déposer leur candidature. Donc, le 26 mai, là, l'exposition va être ouverte et il va y avoir le dévoilement des trois gagnants de ce concours-là. Donc, tout ça va se passer le 26 mai, mais il va y avoir des activités à d'autres dates, qui est une belle primaire cette année, une pièce de théâtre. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu le titre et l'histoire de la pièce? Bien, certainement. En fait, on voulait vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors, là, bien, ça nous prenait une activité qui s'adresse principalement aux aînés et là, ta-dam! Et voilà, rentre en scène, Pascal Rioux. Le Centre d'action bénévole, dans le fond, qui vient en collaboration avec la MRC, s'impliquer pour cette pièce de théâtre-là qui s'appelle La vie des autres, qui est vraiment aussi, pour nous, une belle opportunité parce qu'on a eu un projet, Québec Amis des aînés, qu'on est vraiment là dans les 18 municipalités sur deux ans pour développer le réseau voisinage. Ça fait que le but de tout ça, la pièce de théâtre le mentionne bien, comment éviter l'isolement, comment s'occuper de son voisin. Quand on se mêle des affaires des autres et que c'est correct de s'en mêler, c'est tout ça qu'on va découvrir dans la pièce de théâtre. Et c'est présenté par qui, cette belle pièce? Par le théâtre parmi nous, en collaboration avec le Centre d'action bénévole du Témis. Ça fait que ça a vraiment été écrit ensemble et là, maintenant, on peut se l'approprier à notre tour. Et ça, comme je l'avais mentionné, ce ne sera pas parmi les activités du 26 mai, ça va être d'autres dates? Oui. Le 27 mai à 18h30 au Lac-Ossamont ou à l'église, leur salle communautaire, et le 28 mai à 14h à Saint-Damas. Donc, deux endroits. Mais là, c'est dans des salles, j'imagine que les places sont limitées? Oui, on demande aux gens de s'inscrire. Il y a toujours le Google Form, comme Nancy l'a bien indiqué tantôt, mais il y a aussi le téléphone, parce qu'on le sait, ça s'adresse plus à une clientèle aînée. Le 418-629-2053, c'est ici à la MRC que les gens peuvent appeler. Est-ce que, je pense, que l'entrée est gratuite? Oui, c'est une pièce de théâtre offerte gratuitement. C'est gentil. Et là, j'invite les gens qui s'inscrivent, qui ne peuvent pas venir, OK, de nous informer, parce qu'il risque d'y avoir une liste, une liste de gens qui sont intéressés, mais il n'y a plus de place. Donc, c'est ça. On aimerait bien en faire profiter la majorité des gens. Et là, vraiment, j'invite les gens à aller visiter le site Internet de la MRC. Vous allez voir en haut, à droite, il y a un onglet, la journée de la Matapézia, et toutes les informations vont se trouver. Toutes les activités qu'on a mentionnées sont toutes là, sont toutes mentionnées. On va avoir tous les détails pour savoir comment faire si on veut participer. Tout à fait. Moi, je rajouterais la pièce de théâtre pour l'avoir vue est humoristique. Vous allez là, vous allez rire. Oui, ça va vous faire réfléchir, ça va vous amener des fois des questionnements, mais vous allez ressortir avec un sourire aux lèvres. Souvent, ils disent ça avec l'humour. C'est une belle façon de passer des messages. C'est ça. Bien, merci à toi et participez grandement au concours de photos. On veut plein de belles images. Oui, et on a bien hâte de voir cette exposition. Merci beaucoup. Merci. Toute la population est invitée à participer aux différentes activités proposées dans le cadre de la Journée de la Matapédia qui aura lieu le 26 mai, dont la pièce de théâtre La vie des autres. Vous trouverez toutes les informations sur le site Internet de la MRC au mrcmatapédia.qc.ca par oblique Journée de la Matapédia ainsi que sur la page Facebook de la MRC. On vous présente une autre capsule de bien manger pour tout le monde. Alors, bonjour Sophie. Bonjour Marc, content de te voir. Moi aussi, ça faisait un petit bout de temps. Oui, on n'avait pas fait de capsule, mais là, pour le printemps, on en refait une ce matin. Justement, tu nous amènes où? Alors, aujourd'hui, on s'en va à Rayon de partage. On va participer à une activité qui s'appelle Jansette toasté café ce matin. Et en plus, c'est toi qui animes l'activité? Oui, avec Bien manger pour tout le monde, on va parler d'alimentation ce matin. Je pense que ça commence bientôt, hein? On est mieux d'y aller. Oui. Alors, suivez-nous, on vous amène découvrir ça. On y va! Bien, bonjour tout le monde. Bon matin. C'est ça. Moi, je viens là. On m'a invitée à Rayon ce matin pour venir parler du projet Bien manger pour tout le monde pendant qu'on va déjeuner, manger nos toasts, boire du café. Ça fait que moi, je m'appelle Sophie Nicole puis c'est moi qui est responsable du projet. Ça fait qu'aujourd'hui, je pensais vous parler du répertoire des ressources en alimentation pour voir qu'est-ce que vous connaissez dans la vallée de la Matapédia parce qu'il y a vraiment plein, plein, plein de projets. Puis s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous parler un petit peu du nouveau guide alimentaire aussi. Je suis en compagnie de Cathy Morissette qui est intervenante ici à Rayon de partage en santé mentale. Bonjour Cathy. Bonjour. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer c'est quoi cette activité Jansette Tosse et Café? Dans le fond, la Jansette Tosse Café, c'est un espace où tout le monde est la bienvenue à venir à Rayon de partage pour déjeuner. Ça fait que c'est des toasts, du café, des fruits, quelque chose de bien simple puis c'est gratuit. Et c'est quoi l'objectif principal de cette activité? de sortir de chez nous, briser l'isolement, manger tous ensemble. C'est un moment où ça nous permet de se regrouper tous ensemble pour un repas dans le fond. Puis pour des gens qui peuvent vivre des difficultés financières aussi, c'est le fun d'avoir un repas gratuit. Puis dans le fond, briser l'isolement, c'est beaucoup l'objectif de y voir du monde. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est une activité qui s'adresse à tout le monde? Oui, effectivement. Tout le monde est le bienvenu pour les jasettes aux cafés. N'importe qui de la Matapédia peut se joindre à nous. Là, j'imagine les gens qui sont intéressés doivent s'inscrire auparavant parce que j'imagine les places sont limitées. Bien, dans le fond, c'est sûr que quand c'est des personnes qui sont habituées de venir, ne sont pas nécessairement obligées de s'inscrire. Mais s'il y a des nouvelles personnes qui veulent se joindre à nous, c'est mieux de s'inscrire à l'avance pour être sûr qu'on puisse les accueillir et leur expliquer un petit peu le fonctionnement de rayons de partage. Oui, tout à fait. Et là, l'activité, ça se déroule, c'est quand même intéressant. Chaque semaine, comment ça fonctionne? Vous avez des invités? Oui, bien, dans le fond, on a des invités minimum une fois par mois, des fois deux fois par mois. Comme on a eu, par exemple, Marie-Belle, la travailleuse de rue, ou Sophie Nicole qui est là avec nous aujourd'hui pendant la jasette aux cafés. Puis, c'est de 9h à 11h le matin. Donc, les gens peuvent arriver quand elles veulent et repartir quand elles veulent ou rester pendant tout le temps du déjeuner et se bercer à côté en jasant avec les gens qui mangent. Donc, il y a quand même une alternance entre manger, s'asseoir, se bercer, jaser. C'est possible de passer toute l'avant-midi ici. Et les invités qui viennent, est-ce que c'est des sujets larges ou ils viennent pour parler de services en particulier? Tout dépendant. Nous, on y va avec ce que les gens ont envie d'avoir comme invités. Souvent, c'est des gens qui viennent parler des ressources dans divers organismes, mais aussi certains sujets qui peuvent être intéressants. Donc, ça dépend de ce que nos membres veulent, de ce que les gens qui fréquentent notre organisme veulent comme sujet. Et ça se déroule quand, cette activité? C'est les lundis matin, de 9h à 11h. Donc, puis, c'est ouvert toute l'avant-midi de 8h30 à midi pour les gens qui veulent arriver un petit peu avant ou rester après. Je pense que c'est quand même tout nouveau, cette activité-là. Ça ne fait pas longtemps que ça existe. Ça fait quand même un moment. C'est sûr que ça avait été mis en pause avec la pandémie. Donc, peut-être pour ça qu'on en entendait moins parler. Donc, là, on est de retour. Puis, c'est une belle activité. Et est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous avez beaucoup de monde à chaque semaine? Oui. On a souvent les mêmes personnes qui viennent, qui sont habituées de venir déjeuner lundi matin. Ça commence bien la semaine. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est souvent les mêmes gens, mais ils ne viennent pas nécessairement tous à la même heure. Ça fait qu'il y a quand même un roulement. Donc, une belle activité avec plein de monde. Donc, vous avez plein de partenaires. Les personnes qui viennent les inviter, est-ce que vous avez d'autres partenaires dans l'organisation de cette activité? Dans le fond, c'est vraiment un rayon de partage qui offre l'activité, sauf qu'on invite des partenaires à venir parler de différents sujets, mais c'est porté par un rayon de partage. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, contactent directement? Oui, ils peuvent nous contacter au 418-629-5197. Cathy, merci beaucoup. Merci à toi. Puis bon succès avec votre activité. Merci. L'activité Jansette Tosse et Café qui se déroule les lundis de 9h à 11h aux locaux de Rayon de partage au 67 Rue des Biens à Amcoui. Si vous êtes intéressé à participer ou vouloir avoir plus d'informations, vous pouvez contacter l'organisme au 418-629-5197. Pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Un tout nouvel événement musical sera présenté à Valbriand pour faire honneur à la musique acadienne et country. Pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Normand Perron qui est le fondateur du Festival Frôlique. Bonjour Normand. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci toi. Toujours. Toujours. On parle du Festival Frôlique qui va être un nouvel événement qui va apparaître bientôt. Alors, en quoi ça consiste? À quoi ça consiste? C'est parce que je peux te faire une petite historique de Valbriand. si ça ne te dérange pas. À Valbriand, anciennement, quand j'arrivais à Valbriand, il y avait le Festival des foins qui appelaient. Puis c'était une très belle activité. Ça englobait tout le monde. C'était des fêtes joyeuses. C'était simpliste. Ça se passait à Cédrière de Valbriand qui est une vieille grange. puis j'ai trouvé ça très, très intéressant. Après, le Festival des foins, il s'est passé plusieurs années qu'il n'y avait pas d'activité, rien. Puis le deux ans, le deux ou trois ans, il y a eu le 125e de Valbriand qui a été une fête familiale avec un très gros succès. des très bons organisateurs et tout. Mais c'était le 125e, il n'y avait pas de suivi. La municipalité en partie a un tournoi de pêche sur de l'as l'hiver qui est une très belle fête familiale qui est qui attire beaucoup de monde puis beaucoup de monde sont intéressés puis il y a une belle organisation. Mais on n'avait plus rien l'été. OK. Puis je participe à beaucoup d'affaires dans le village. L'idée est venue avec deux de mes chums, trois de mes chums de si on ne pourrait pas starter quelque chose l'été. Ça fait qu'on en est venu à de la musique populaire, de festivités. On a appelé ça, frôlique. Frôlique, c'est une coutume, un mot acadien qui veut dire qu'après une corvée, peu importe la corvée, une maison qui passe au feu, la reconstruire, faire des foins. Après une corvée, c'est une fête avec de la nourriture, de la musique qui swing, acadienne. C'est un gros party. C'est un mot qui reflète la célébration. La célébration qui reflète la célébration. Ça fait qu'on a décidé d'embarquer tranquillement là-dedans. Puis, moi et puis M. Trump quand on a parti ça, Carole Paradis entre autres, M. Lacasse, sans nommer tout le monde, on apprécie notre bureau d'administration. mais il y a été un bout où j'ai eu un peu de regret parce que je ne pensais pas que je m'embarquais dans un gros bateau demain. OK. OK? C'est la charte tout au complet parce que c'est comme un genre de lait que je veux laisser à Val-Briand. L'année prochaine, la compagnie est là, on continue, on s'en va avec ça. En fond, c'est refaire revivre les festivités l'été dans Val-Briand. Oui, parce qu'il n'a pas l'été. OK. Fait que... C'est ça un peu l'entourage de... Mon idée, c'était de... C'est de refaire revivre, c'est de ramener les festivités l'été à Val-Briand. Oui. Et ça va se passer quand? Ça va se passer le 1er, 2, 3 août, dernière fin de semaine de construction. On ne rentre pas en conflit avec l'Axomon, la fête des guitares. On ne rentre pas en conflit avec Confort, Cozap. puis on a une très bonne collaboration au niveau d'équipement et de tout de l'Axomon. OK. des clôtures, des aides, des conseils, tout ça. Très bonne collaboration. Et à quel endroit ça va se passer à Val-Briand? À Val-Briand, ça va se passer au niveau... On a demandé à la municipalité qu'ils collaborent. OK. On n'a pas demandé d'argent parce qu'on sait que les budgets municipaux, mais fournitures d'infrastructures. OK. La Grande-Anne, ça va être une tente. De 190 par 60 qui va être installée sur le terrain de Bâle à Val-Briand. OK. On a accès à la Cédrière. La rue va être piétonnière. OK. Parce qu'en même temps, ça va être une journée de... Le samedi surtout et le vendredi après-midi, ça va être une fiesta. Il va y avoir des expositions qui sont après se former pour peut-être des vieilles voitures, des vieux tracteurs, il est en préparation de savoir qu'est-ce qui va être exposé. Oui, oui. OK. À l'heure actuelle, les groupes sont signés. À l'heure actuelle, l'attente est réservée, tout est fait. Le son, tout est... Là, on se prépare pour peaufiner le reste des activités. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir des jeux pour les enfants, il va y avoir une fête familiale. OK. Puis, on espère que la population va nous appuyer. là, vous mentionnez qu'il y avait déjà des invités de confirmer. Ça va être quand même des beaux spectacles qui vont être offerts. Oui. À l'heure actuelle, on a le groupe du Nord, qui est un groupe connu avec Fred Laboutillier. Après ça, on a la... On appelle ça la gang. La gang de Pat Comeau. Pat Comeau, c'est... Il donne des spectacles partout, puis... C'est du très bon country. Après ça, on a la relève à Caillouche. OK. Caillouche, c'est une personne âgée qui a son style. On a un jeune de 14 ans qui vient de ce coin-là. Il fait des compositions à lui, puis il fait des chansons à Caillouche. Ça fait que... C'est un... Ça va être son premier gros spectacle, puis on mise beaucoup là-dessus. Après ça, il y a le groupe Réveil. Il nous reste un... un trou à bouffer à soir, mais on a plusieurs offres là-dessus. Ça fait que ça va se fouigner. C'est de la musique que tout le monde apprécie. On est en même temps que Télus à Rimouski, mais c'est pas le même genre du tout. Ça fait que... On mise beaucoup là-dessus. Et c'est quoi votre objectif pour cette première édition? Est-ce que vous planifiez le nombre de spectateurs que vous aimeriez avoir? C'est dur à prédire. C'est le premier. C'est le premier. On est à retard sur les subventions. OK. Aucune... aucune subvention. On a des très bons commanditaires. OK. des commanditaires majeurs qui est GM Villeneuve, qui est RPF de Cébec, Family Prix d'Amcoui. Puis on continue à travailler avec d'autres commanditaires pour l'exposition, pour un point de vue monétaire. On en a besoin. C'est évident. Ce qu'on vise... Plusieurs dix... Moi, je vise mille spectateurs. OK. Ça serait un... Ça serait... Bien pour une première édition. Bien pour boucler un budget. OK. Les démarches sont d'entreprise avec la MRC, avec quelques paliers gouvernementaux pour... On a les dates, comment il faut déposer pour l'année prochaine et tout est en marche là-dessus. Donc là, s'il y a des entreprises qui nous écoutent en ce moment qui voudraient participer et être commanditaires, il y a encore de la place. Oui, commanditaires, nous acheter des billets. On a des billets... On a 300 billets VIP. OK. On a 1 500 billets en vente, billets réguliers, qui sont à un prix très abordable. Puis, 45 $ pour les trois spectacles. Ah, OK. OK. Puis, l'après-vente va finir au mois de mai, le 6 ou le 7. OK. Après ça, ça va être 60 $. OK. Donc, si on veut profiter du rabais, c'est là, c'est le moment d'acheter ses billets. Si on en regarde, une petite famille qui fait une sortie qui va à quelque part, puis les deux adultes payent 45 $ chaque, puis en bas de 12 ans, c'est gratis pour nous autres, pour les enfants, ça fait une sortie seulement de 90 $. avec les jeux, avec la musique, avec tout au complet. On croit que ça serait important. Ça fait qu'on peut acheter un billet pour un spectacle, mais on peut avoir un passeport qui nous donne le droit à toutes les soirs. Le passeport est de 45 $ pour les trois soirs. OK. Pour la pré-vente. Pour la pré-vente. Puis après ça, il va être à 60 $ pour... après la pré-vente. OK. Fait que là, c'est le temps de les acheter. Fait que ceux qui sont intéressés à acheter leurs billets, comment ils doivent procéder? À l'heure actuelle, on a juste trois points de vente. OK. Parce qu'on a des personnes qui nous aident qui viennent du Nouveau-Brunswick, puis qui viennent d'un peu partout de l'Est du Québec. À l'heure actuelle, on a trois points de vente. J.M. Villeneuve, Amcouille, le garage de gasoline. OK. Il y a les deux. L'épicerie avait le brillant et le poste de gaz avait le brillant. Puis là, on commence à étendre notre réseau tranquillement. OK. Il ne faut pas aller trop vite non plus pour que le monde oublie. Fait que, il va y avoir un réseau de vente au Nouveau-Brunswick. OK. Aussi? Partout, la cadive, tout au complet. Nos artistes viennent de là. La plupart. On va faire un tour des villages jusqu'à la Gaspésie parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés. Mais le réseau de vente est prêt à se monter tranquillement. C'est la première année. Il va y avoir des manques. Ça, c'est officiel. Il va y avoir des bons côtés. Puis après ça, on va y aller selon la vente, ce que le monde apprécie. Justement, en parlant des gens qui vont venir de l'extérieur, je pense qu'il va y avoir des espaces dans le camping qui vont pouvoir être accessibles pour les gens qui veulent faire du camping en même temps. Là, le camping est plein pour cette fin de semaine-là. Ah OK, déjà? Déjà full. OK. On a prêt à préparer une liste d'attente. On a demandé à la municipalité d'avoir une dérogation parce qu'ils ne peuvent pas mettre de roulotte au belvédère. OK. Puis il y a de la place pour beaucoup de roulotte. Puis on a des terrains vacants que ça va être juste deux services, mais pour passer la fin de semaine, on a beaucoup de terrains vacants qui sont prêts à accepter des roulottes puis des voies de bagot puis la demande est très forte. OK. C'est déjà quand même populaire. Il y a des gens qui sont déjà intéressés à venir accepter à ce spectacle-là. Oui. Mais j'espère que... Mais quand même, d'ici là, il vous reste quand même beaucoup de choses à préparer. Oui, il y a beaucoup de choses à préparer, mais une affaire à la fois. Moi, je n'ai jamais... Tu rouvres la barrière quand tu es rendu à la barrière parce que si tu la rouvres avant, elle ne rouvrira pas sur le bon sens ou il va arriver quelque chose. Bon, tout à fait. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Normand Perron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui. Puis on va vous souhaiter un bon succès avec le Festival Frôlique. Oui, je vous remercie beaucoup. Mais je peux-tu continuer? Oui, bien oui, si vous avez d'autres choses à rejeter. Oui, moi, je... Oui, euh... Les gens d'Albriand sont des gens qui sont regroupés puis qui foncent ensemble. Ce sont des gens qui ne sont pas rétables. Au niveau bénévolat, au niveau implication, tout ce qu'on voudrait absolument que le monde s'implique. Puis ils vont s'impliquer. Ils sont fiers de leur village. Ils sont contents de leur village. Ils sont contents qu'il y ait des festivités. Ils sont contents de fraterniser. La plupart vont nous aider généreusement puis tout ensemble dans la vallée, tous les petits villages qui veulent sortir, venir nous encourager, venir passer une belle fête. bien, on va les recevoir à bras ouverts. Puis même les inviter à venir faire du bénévolu puis à s'impliquer aussi. À s'impliquer. Puis quand même, quand la personne ne vient pas de Valbriand, on aimerait ça avoir beaucoup d'aide. Dans ma vie, j'ai aidé beaucoup de personnes. J'en suis fier. Ça fait que... Puis j'aimerais ça que le monde s'implique davantage dans le village. Le message est lancé. Le message est lancé. Merci. Dans l'ensemble, ça donne une bonne idée. Si vous voulez participer au Festival Frolic qui se déroulera du 1er au 3 août, vous retrouverez toutes les informations, les artistes, les activités, la vente de billets par l'entremise de la page Facebook Festival Frolic Valbriand. Pour toute question, vous pouvez contacter le 418-629-0426. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 19 avril d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une graciosité de la boutique Passion Mode située à Cozabscal. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouets sont de couleur jaune. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501